Voici l'histoire d'UNIX, le papa des systèmes d'exploitation moderne. En 1964, après les transistors des années 50 qui ont été inventés dans les laboratoires Bell, les Bell Labs, il y a l'apparition des circuits intégrés et des disques magnétiques. On commence à voir des familles d'ordinateurs qui sont compatibles entre eux, par exemple les IBM System 360. Tout commence par le projet Mac, Man and Computer, l'homme et l'ordinateur. Quel beau nom de projet, n'est-ce pas ? Il débute au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, en 1963-64. C'est un projet de grande envergure, largement financé par l'ARPA, l'organisme américain de financement militaire et de la recherche. L'objectif principal, c'est de réaliser un système en temps partagé, c'est-à-dire que le temps d'utilisation des ressources matérielles est partagé entre les applications et entre plusieurs utilisateurs qui l'utilisent simultanément, ce système serait capable de servir une très large communauté d'utilisateurs. Ce système est appelé MULTIX, Multiplexed Information and Computing Service, ce qui pourrait se traduire en service de calcul et d'informations multiplexées. En fait, le multiplexage, c'est une technique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support. Elle permet de partager une même ressource entre plusieurs utilisateurs. Deux entreprises industrielles sont associées au projet General Electric, qui doit concevoir et réaliser la machine support, et les laboratoires Bell ou les Bell Labs, qui doivent participer à la conception et l'écriture du code du système d'exploitation et notamment aux aspects liés à l'accès à distance par plusieurs utilisateurs. Eh bien, la réalisation de cet ambitieux projet se révèle plus difficile que prévu. Le système ne commence à fonctionner qu'en 1969 sur l'ordinateur GE645, conçu par General Electric, mais ses performances sont alors très loin des objectifs fixés initialement. Les Bell Labs se retirent du projet cette même année. Après le retrait des Bell Labs du projet MULTIX, quelques ingénieurs des Bell Labs ayant travaillé sur ce projet, emmenés par Ken Thompson et Denise Ritchie, qui ont inventé le langage C, décident de prendre le contre-pied de ce système qu'ils jugent lourd et complexe en utilisant leur expérience pour réaliser un système minimal sur une petite machine, enfin petite, tout est relatif, regardez la photo, et ayant accès à un deck PDP-7 peu utilisé, ils commencent en 1969, pour leur propre compte et sans soutien des Bell Labs, le développement d'un système conversationnel mono-utilisateur qu'ils baptisent UNIX. C'est un jeu de mots sur MULTIX. En 1970, ce système passe de mono-utilisateur à multi-utilisateur et change de nom pour devenir UNIX, U-N-I-X. A l'époque, le système est écrit en langage B, ce langage est inventé par Ken Thompson, et en 1971, Denise Ritchie améliore ce langage de son collègue Ken pour l'appeler le new B. Et en 1972, en fait, l'amélioration est telle qu'il renomme ce langage en langage C. Ken saute alors sur l'occasion et réécrit tout le code d'UNIX en langage C. Après deux ou trois ans de travail, il envoie ce code source en langage C de ce système d'exploitation UNIX à des universités et des centres de recherche à des fins éducatives. Et bien à partir de 1975, une communauté très active se crée autour d'UNIX et de ce langage C, et d'autres développeurs, notables d'UNIX, sont alors Douglas McElroy, Joseph Osana et Rudd Cannaday. Diverses versions voient le jour, notamment chez plusieurs constructeurs de machines. En 1978, Denise Ritchie et un autre collègue des Bell Labs, qui est très pédagogue Brian Carnigan, il est connu pour avoir inventé le Hello World, écrivent ensemble le livre The C Programming Language. Le langage de programmation C, le livre de référence. Et c'est le boom de popularité d'UNIX et du langage C. Quelques années plus tard, en 1983, Ken et Denise reçoivent la plus haute distinction dans le domaine informatique, le prix Turing. Figurez-vous que les bases d'UNIX sont omniprésentes aujourd'hui. Dans le système d'exploitation macOS, utilisé sur les ordinateurs d'Apple, c'est un dérivé d'UNIX. Le système d'exploitation iOS pour iPhone, iPad, le système Android pour les smartphones et même le système Linux, installé sur la grande majorité des serveurs et des objets connectés d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada